Vous l'avez appris, comme nous autres, il y a une semaine, qu'il y a une mission en usine dans nos murs, une mission qui est venue pour évaluer le processus de retour à l'ordre constitutionnel, une mission qui est venue pour évaluer les besoins électoraux de notre pays en relation avec les perspectives du retour à l'ordre constitutionnel, où effectivement il y a cette mission qui rencontre l'ensemble des parties prénantes au processus électoral, qui rencontre l'ensemble des acteurs, qui va rencontrer la mouvance au pouvoir, c'est-à-dire le CNRD, son gouvernement et les partis qui les soutiennent, rencontrer les acteurs et les activistes de la société civile, rencontrer les partis politiques que nous sommes, les forces vives de Guinée, rencontrer les médias, notamment les organes de régulation, les associations de presse et des personnes ressources dans notre pays. Cette mission, nous l'avons également rencontrée hier, de 9h à 11h, au nom des forces vives de Guinée, nous l'avons rencontrée au niveau de la représentation du système des Nations Unies, si à Coléa, qu'on appelle la maison commune, au compte de l'ANAD, moi-même, c'est Loubaldé et docteur Zottomou, nous avions représenté l'ANAD et l'UFDG, l'UFR était également présente, l'UFNDC politique était également présent. Comme vous le savez, nous ne sommes pas des novices dans le cadre du processus électoral, nous sommes des experts en matière de processus électoral. Pendant ces 17 dernières années, nous avons contribué à bâtir le système électoral guinéen, aussi bien au sein de notre parti, mais également au niveau de l'Assemblée nationale, parce que le système électoral, il se traduit par des lois, c'est le Code électoral, c'est la Constitution, c'est la loi sur la CENI, c'est l'organe de gestion des élections, c'est un ensemble de dispositifs, un ensemble d'outils qui constituent, en tout cas, l'arsenal électoral de notre pays. L'UFDG a contribué, a été un artisan pour doter la Guinée d'outils, en tout cas, fiables sur le plan du processus électoral. En 2013, nous avons été élus à l'Assemblée nationale, nous avons contribué à écrire beaucoup de lois, nous avons amendé le Code électoral, nous avons amendé le Code de collectivité, nous avons, sur la base de l'accord politique du 12 octobre 2016, amendé la loi sur la CENI, et c'est à cette occasion que le vice-président, monsieur Banosso, a été désigné à l'époque comme vice-président de la CENI, monsieur Diogo Balde, monsieur Safa Tunkara, madame Marie-Louise, également du côté de l'UFDG. Donc, quand on parle de processus électoral, l'UFDG dispose des experts. Et comme nous l'avions dit ici, quand les 10 points ont été sortis dans le cadre de l'accord dynamique avec la CEDEAO, nous n'avions pas marqué d'alerté. Je me rappelle, au niveau de ce pupitre, j'avais mis au défi tous les experts de ce pays en matière d'élection de me prouver qu'on pouvait utiliser le Ravec, le recensement administratif à vocation d'État civil pour nous sortir un fichier d'État civil fiable duquel on pouvait extraire un fichier électoral pour nous conduire aux élections avant le 30 décembre 2024. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Est-ce qu'on a un fichier d'État civil ? Est-ce qu'on a un fichier électoral ? Nous n'en avons pas. Nous l'avions dit et répété ici. Peut-être que certains pensaient que c'était de la rhétorique politique. Mais en tant qu'experts électoraux, nous savions pertinemment que ce n'était pas possible. Et alors, aujourd'hui, parce que nous sommes arrivés à la croisée de ces mains, nous sommes arrivés à la croisée de ces mains, la mission dont vous entendez parler, c'est le gouvernement guinéen même qui a fait appel aux Nations Unies pour venir les aider à réévaluer ou à évaluer le processus de retour à l'ordre constitutionnel. Mais comme nous, depuis le 5 septembre 2021, nous étions prêts. Quelques trois semaines, deux semaines après la prise du pouvoir, nous avions élaboré et déposé un mémorandum au niveau du CNRD, dans lequel mémorandum, nous avions décliné notre vision de la transition. Et quelle étape, quelle procédure il fallait suivre jusqu'à l'installation des autorités civiles légalement et légitimement élues dans notre pays. Ce mémor a été classé sans suite. Il y a eu la charte dans laquelle il y avait l'article 77. On a dit alors, c'est très bien, l'article 77 qui dit que pour toute discussion relative à l'organisation du retour à l'ordre constitutionnel, c'est d'un côté le CNRD, de l'autre les forces vives de Guinée. Ce qui n'a non plus pas été appliqué. Il y a eu ce qu'ils ont appelé le dialogue. Nous sommes restés droit dans nos bottes, nous sommes restés dans notre coin. Et aujourd'hui, le constat est que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été annoncé, rien n'a été fait. Et donc, hier, il a été question d'évaluer le contexte général, il a été question d'évaluer la situation des droits de l'homme dans notre pays. N'a besoin de rappeler dans quelle situation nous sommes aujourd'hui en matière de droits de l'homme et de libertés publiques. Il a été question de rappeler également les conditions politiques, les conditions techniques, matérielles et opérationnelles pour le retour à l'ordre constitutionnel. Vous savez que depuis le départ, nous avions été très clairs. Nous souscrivons à un véritable dialogue qui respecte l'article 77 de la charte de la transition. Et pour ce dialogue, parce qu'aujourd'hui, il y a un climat de méfiance et de manque de confiance entre les acteurs politiques et le CNRD et son gouvernement, il faut d'abord commencer par restaurer cette confiance, il faut permettre à ceux qui, de façon fantaisiste, contre lesquels des pursuits ont été engagés et qui ont été contraints à l'exil, à ce qu'ils reviennent sereinement dans notre pays. Parmi eux, vous avez notre bien-aimé président, Elas Mamadou M. Lourdes Alain Diallo, également, permettre à ceux qui, les prisonniers politiques, puissent être libérés, faire en sorte que ceux qui sont kidnappés puissent être libérés, également, faire en sorte que les manifestations sur les voies et les places publiques puissent être autorisées, que cette suspension soit levée, et, en ce moment, faire en sorte qu'il y ait un véritable dialogue, présidé par le système des Nations Unies, par le G5, pour que nous puissions amorcer le débat sur les conditions de retour diligente à l'ordre constitutionnel. Quand ces conditions préalables sont réunies, maintenant, sur le plan technique et opérationnel, nous, nous avions dit que pour la constitution, pour le cadre juridique, nous avions la constitution de 2010, qui prévoyait toutes les intangibilités, qui consacrait la séparation des pouvoirs, qui consacrait la limitation du nombre et de la durée de mandat. On n'avait pas besoin d'un CMT de 85 personnes, on n'avait pas besoin de 3 ans, on avait besoin d'un comité d'experts, de constitutionnalistes, appuyés par une forte assistance technique de l'Union Européenne des Nations Unies et de la CEDEAO, à moins de 45 jours, on aurait pu amender la constitution de 2010, sortir une constitution, comme on le dit, on aime le dire, qui nous ressemble et qui nous rassemble. Deuxièmement, le fichier électoral, le code électoral, nous étions très avancés avec le NDIA, et ça aussi, nous l'avons rappelé hier, ça se trouve dans un mémo que nous avons rédigé et que nous avons donné aux experts des Nations Unies. Le code électoral avait été amendé, le NDIA nous a appuyés et le code électoral doit être tiré des directives de la constitution qui est la loi suprême. Et donc, c'est de travailler en un laps total, on a une loi électorale qui nous permet, qui décrit les conditions dans lesquelles on va aux élections. l'officier électoral en 2016, l'une des résultats du dialogue politique, c'était l'audit du fichier par les Nations Unies, l'Union Européenne et l'OIF. Cet audit a été fait parce qu'il y a vraiment eu une bataille, il y a eu une bagarre. La mouvance d'alors ne voulait pas, mais la raison l'a emporté. L'audit a eu lieu et c'est suite à cet audit qu'il y a eu l'assainissement du fichier électoral par l'OIF et la CEDEAO en 2020. Aujourd'hui, nous disposons d'un fichier électoral qui n'a besoin que d'être révisé pour permettre à ceux-là qui ont eu 18 ans depuis l'an 2020 d'être arrôlés, d'être des électeurs pour permettre aux Guinéens de l'étranger qui ne figuraient pas dans ce fichier d'être également arrôlés. Et ça, à travers une révision ordinaire, le vice-président de la CEDEAO est là, les autres experts sont là, à moins de 90 jours, on peut le faire et sortir un fichier électoral qui peut nous conduire à l'organisation des élections. Et pour cela, on a besoin d'un opérateur technique. Là aussi, on a dit qu'on n'a pas besoin d'une procédure fastidieuse. Innovatrix était là, ils connaissent les contraintes, ils connaissent les méthodologies, ils connaissent les procédures, ils ont déjà travaillé pour la Guinée, ils connaissent toutes les difficultés liées à la remontée des résultats, donc il faut rapidement signer un contrat avec Innovatrix pour que ces opérations puissent être diligentées. Pour aller aux élections, au-delà de la constitution, de la loi électorale, difficile électorale, on a besoin de matériel électoral. Le matériel électoral, on en a acquis assez. Et l'important de matériel électoral, que ce soit des ordinateurs, que ce soit des isoloirs, tous les kits, on a acquis ça en 2020, parce qu'en 2020, on a organisé, ou la mouvance d'alors a organisé trois élections majeures. C'était le référendum contesté, les élections législatives contestées, et la présidentielle de 2020. Donc pour ce faire, un lot important de matériel a été mobilisé. Qu'est-ce qu'on a dit ? Il faut faire l'inventaire de ce matériel, savoir qu'est-ce qu'on en a aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut chercher. Et ça aussi, c'est très simple. J'ai même appris récemment qu'on avait prêté des isoloirs, c'était à la Sierra Leone, pour les élections à Sierra Leone. Donc on a suffisamment de matériel, on n'a pas à retarder. Et donc quand on a tout ça, il faut mettre en place avant l'organe de gestion des élections. À un moment donné, nous avions souhaité, pour sortir rapidement de la transition, que ce soit la CENI qui était là. Mais comme aujourd'hui, le contexte, la physionomie et tout ce qui s'en suit ont changé dans notre pays, il faut rapidement mettre en place un organe indépendant, transitoire de gestion des élections, par le MATD. Un organe indépendant. Et cet organe indépendant devra bénéficier d'un appui technique solide de la part des partenaires techniques et financiers. Ça nous rappelle 2013. En 2013, il y a eu également le dialogue sous les îles des Nations Unies. On a envoyé une forte assistance technique à la CENI. Vous vous rappelez, à ma taux, les délégués de l'Union Européenne avaient même passé la nuit à la salle de centralisation. Donc comme il y a une crise de confiance, il faut permettre à ce que les Nations Unies, l'Union Européenne, la CEDAO et tous les autres puissent déployer une assistance technique et aider notre CENI à ce qu'on puisse organiser les élections. Un autre élément fondamental qu'on a dit, c'est de faire en sorte que les éléments de transparence puissent être consacrés. C'est de supprimer carrément tout ce qui est CACV, tout ce qui est CRTPV, commission administrative de centralisation, de transmission, tout ça c'était pour changer les PV. Vous le savez mieux que moi. Aujourd'hui, il faut aller à la digitalisation. Le gouvernement est en train de tout digitaliser. Les permis, les cartes dentées, les passeports, tout est digitalisé. Pourquoi ne pas digitaliser le système électoral ? même si on ne digitalise pas de A à Z, mais au moins, le processus est la procédure de remonter des résultats à partir du bureau de vote que cela puisse être digitalisé, à partir d'une plateforme digitale, au niveau du bureau de vote, que les résultats puissent être ventilés de façon numérisée à toutes les parties prenantes du process électoral. à l'UFDG, nous l'avons réussi, nous l'avons réussi avec e-vote, dans l'année du 18 octobre 19, nous avons pu mettre en évidence que le candidat c'est l'Oudalem avait gagné avec plus de 53%. Et ça, ce n'est pas diable, c'est l'informatique, c'est le numérique, c'est la digitalisation. Et donc, nous avons défendu la position de l'ANAD, la position des forces vives, nous avons dit à la mission onisienne que nous sommes totalement prêts à souscrire à un dialogue, mais un véritable dialogue, à condition que les conditions préalables soient remplies. Et donc, en votre nom, nous avons représenté l'UFDG à ce niveau-là.